Bonjour à tous, on m'a demandé de refaire de la lecture sur la mythologie grecque. Alors j'ai choisi de vous lire l'histoire, enfin en résumé, de Icar et d'Edal. Alors, c'est parti. Icar avait grandi parmi les inventions de son père d'Edal, célèbre artisan de Crète. La plus fameuse de ses créations avait permis à la reine Pacifae de séduire un taureau, revêtant pour cela le faux costume d'une belle génisse. Mais cette curieuse union avait donné le jour à une bête monstrueuse, mi-homme mi-taureau, que l'on nomma le Minotaur. Minos, roi de Crète, se sentit humilié par l'abominable fruit de la trahison de son épouse. Il en conçut une immense honte et voulut dissimuler l'horrible animal. Il fit appel à Dédale, qui après avoir aidé la reine, vola donc au secours du roi. Minos, celui-ci, lui demanda de construire un labyrinthe, afin d'y enfermer le Minotaur. Convaincu du talent de son illustre architecte, son indignation fut quelque peu apaisée. Après des jours d'intenses labeurs, Dédale déposa enfin ses plans et fit débuter les travaux. Le labyrinthe était l'une de ses plus ingénieuses, mais aussi la plus inquiétante de ses inventions. Il consistait en une interminable suite de détours et de lacets, qui rendait impossible à quiconque y pénétrait d'en trouver l'issue. Ainsi le Minotaur y fut complètement pris au piège. Ses rugissements s'élevaient au-dessus des hautes murailles, et son ombre terrifiante arpentaient sans fin les méandres de son vaste enclos. Pour calmer ses accès déchirants de rage, Minos devait lui livrer de la chair humaine. Puisqu'il ne pouvait sacrifier ses citoyens, il ordonna aux Athéniens qu'il avait vaincu, lors d'une précédente expédition, de lui livrer sept jeunes hommes et autant de jeunes filles, afin de les donner en pâture au Minotaur. Les jeunes gens qui avaient eu écho de cette effrayante bête pénétrèrent apeurés dans le labyrinthe. C'est alors que Thésée, héros célébré et reconnu de tous, décida de mettre un terme au massacre et se rendit en crête. Minos accueillit le jeune homme avec mépris, et l'écouta distraitement, convaincu qu'il n'avait aucune chance de sortir vivant du labyrinthe. Mais Ariane, la ravissante fille du roi, apercevant le beau jeune homme en tombant amoureuse, elle ne souhaitait pas voir son nouvel amant succomber sous les griffes du redoutable monstre, et elle a imploré des dalles afin qu'il lui vienne en aide. Celui-ci l'a convaincu de nouer ou de poigner de Thésée un long fil qui se déroulerait derrière ses pas, lui indiquant le chemin qu'il aurait emprunté pour retrouver la sortie. Grâce à ce stratagème, Thésée terrassa le Minotaur, et un soupir de soulagement s'éleva du cœur de la cité athénienne. Quant à Minos, il se sentit une fois de plus trahi et s'empressa d'aller trouver des dalles qu'il enferma avec son fils dans son propre labyrinthe. Des dalles étaient au désespoir, sans fil attaché à son poignet, il ne savait que trop bien ce à quoi il était condamné dans son œuvre était infaillible. Il regrettait amèrement d'avoir inventé ce terrible piège. Il leva les yeux au ciel dans l'espoir d'y poindre la clémence des dieux et s'apprêta à les implorer quand lui vint une brillante idée. Il n'y avait aucune chance de trouver l'issue terrestre, du tortueux labyrinthe, certes, mais la voie déserte, elle, s'offrait à eux dans toute son étendue. Il avait avec lui de la cire et n'eut pas de mal à se procurer des plumes. Il se mit donc à confectionner pour lui et son fils de majestueuses ailes, assez résistantes, pour les salver de terre. Après les avoir fixées sur le dos d'Ika, il prit son visage entre ses mains et lui dit « Mon fils, écoute les sages conseils de ton père afin de mener au mieux notre évasion. Lorsque tu seras transporté par les airs, surtout ne t'avise pas de prendre trop d'attitude. La chaleur du soleil risquerait de te bouler les ailes. De même, ne t'approche pas trop de l'océan et de ces hautes vagues qui pourraient t'ensevelir. Exalté, Ika, bien fait d'impatience, car comme la plupart d'entre nous, il avait maintes fois rêvé de fondre les airs comme un oiseau. Ils s'élancèrent hors du labyrinthe et atteignirent le ciel grâce à leurs ailes amples et légères. Portés par le vent, Ika se laissait enivrer par le plaisir de sentir la brise le percer. Le père et le fils volèrent ainsi un long moment, surplombant les sublimes paysages de la Grèce. Mais lorsqu'ils atteignirent le détroit qui les séparait de l'Asie mineure, Ika ne put résister à son désir et désobéit aux sages paroles de son père. Grisé par le goût de la liberté, il s'élança vers les hauteurs. Il s'approcha dangereusement du soleil et n'entendait pas les cris désespérés de son pauvre père, qui percevait trop bien ou risquait de le mener son imprudence. Ika jouissait de sa puissance aérienne et prenant de plus en plus d'altitude se pensait l'égal des oiseaux. Mais ne résistant pas à l'intense chaleur de l'astre, la cire de ses ailes se mit à fondre et le jeune garçon fut précipité dans le vide avant de plonger dans la mer qui porte aujourd'hui son nom. Dédale, fou de douleur, alla repêcher le corps sans vie de son fils. Le jeune homme, par défaut d'expérience et de sagesse, avait brûlé l'innocence de son jeune âge à l'attirante chaleur de l'astre solaire. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais en lire une deuxième. Ouais, je vais en lire une deuxième. Je vais chercher. Alors, je vais vous lire une légende, mais pas un récit mythologique grec. Donc, j'espère que ça ira parce que c'est dans les contes et les gens. Voilà. Ça s'appelle La Branche Morte. Dans une île se dressait une haute montagne dont les flancs étaient recouverts d'une épaisse forêt. Au sommet de la montagne, une somptueuse demeure abritait des diables qui, lorsqu'ils se promenaient dans la forêt, en chassaient les hommes qu'ils croisaient. Il y a bien longtemps, neuf de ces diables descendirent la montagne, explorèrent le bord de la mer. Ils virent une barque sur la plage et décidèrent de prendre la mer. Dans l'embarcation se trouvaient des cannes à pêche. Ils barfarent à pêcher des poissons. Depuis toutes les nuits, ils retournaient pêcher en mer. Le propriétaire de la barque remarqua que lorsqu'ils la prenaient chaque matin, elle était sale et pleine de poissons morts. Intrigué, il décida de se cacher une nuit pour voir qui l'empruntait. Craignant que l'attente soit longue, il avait apporté des noix de coco à manger. Cela faisait une heure qu'ils s'étaient cachés derrière des arbres sur la plage quand il vit les neuf diables s'approcher de sa barque. Il fut terrorisé lorsqu'ils s'avançèrent vers lui car ils avaient senti l'odeur de la chair humaine. Pour tenter de les amadouer, il leur offrit ses noix de coco. Ils acceptèrent et se régalèrent. Ils dirent au pêcheur qu'ils n'avaient jamais rien mangé de si bon. Ils partirent tous ensemble à la pêche et au retour, ils partagèrent le poisson. Mais les diables voulaient encore des noix de coco. Le pêcheur les jambela chez lui où il avait une réserve et ils mangeaient encore une grande quantité de noix de coco. Pour remercier le pêcheur, ils lui proposèrent de les accompagner dans leur maison, tout en haut de la montagne. Le pêcheur répondit que c'était trop loin, qu'il était trop fatigué pour faire autant de chemin et que s'il venait, il ne pourrait pas retourner pêcher le lendemain. Le chemin qui conduit à notre maison, nous dirent-ils, n'est pas un chemin comme celui qu'empruntent les hommes. « Tu ne seras pas fatigué après être venu chez nous. » Ils rejoignirent la forêt et devinrent un grand arbre. Ils s'arrêtèrent. L'un des diables fit un signe et une porte s'ouvrit. Une fois que tous furent rentrés à l'intérieur, la porte se referma. « Nous voici à la maison, » dit l'un des diables. « Il est possible que tu rencontres notre mère. Surtout n'accepte rien de ce qu'elle te propose, à l'exception d'une branche morte, car elle est le don de guérir de tous les maux. » En effet, quelques instants plus tard, le pêcheur rencontra la mère des diables. C'était une géante très âgée, mais très gentille. Lorsqu'il fut l'heure de repartir, la mère des diables offrit au pêcheur une coupe en or qui ne se vidait jamais. Bien sûr, il la refusa. Elle lui proposa ensuite un coq avec une tête d'homme qui donnait autant d'argent qu'on lui en demandait. Il refusa de nouveau et dit « Donne-moi plutôt ce qui se trouve dans ce grand coffre. » La vieille femme ouvrit le coffre et en sortit une branche qu'elle tendit au pêcheur en disant « C'est une branche morte. Garde-la précieusement. » Après avoir remercié ses hôtes, il repartit comme il était venu. Une fois arrivé à sa cabane, il cacha soigneusement la branche morte. Quelques jours après, il vit passer des femmes en pleurs et leur demanda des explications. Elles lui répondirent qu'elles allaient chercher de l'eau pour donner le dernier bain au fils du chef de la tribu qui était en train de mourir. Il leur dit que peut-être il pourrait le guérir. Apportant ses paroles au père de l'enfant, ce dernier demanda à ce qu'on fasse venir le pêcheur le plus vite possible. Il arriva, mais trop tard. Le fils du chef venait juste de mourir. Tout le monde se mit à pleurer. Le pêcheur s'approcha et posa la branche morte sur la poitrine de l'enfant. Aussitôt, ce dernier se releva et fut bien surpris de voir tout le monde en pleurs. Autour de lui, le pêcheur fut félicité et choyé. La nouvelle de cette guérison miraculeuse se répandit dans le pays. Alors, beaucoup de gens devint renvieux et voulurent s'emparer de la branche morte. Plusieurs fois, on tenta de la lui voler. Mais un jour, alors qu'il rentrait de la pêche, il vit des flammes et de la fumée en direction de sa maison. Celle-ci brûlait et il vit en haut du toit qui est encore épargné par le feu sa branche morte. Le pêcheur réussit à la sauver des flammes. Mais les envieux cherchèrent encore à lui voler sa branche. Un jour excédé, il leur dit « Pourquoi voulez-vous me prendre cette branche qui vous assurent de rester en bonne santé ? Si vous persistez, je la jeterai et personne ne pourra la retrouver. » Ils ne tindrent pas compte de ses mises en garde et continuèrent à l'importuner. Alors, il alla se débarrasser de la branche dans la forêt. C'est pourquoi les hommes doivent mourir tandis que les arbres de la forêt, eux, sont immortels. Voilà. J'espère que les histoires vous ont plu. Et voilà. Avec la lecture aussi. Je suis désolée des poches, je vais bafouiller et tout. Mais bon, voilà, ça arrive à tout le monde. Bonne vidéo et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos ASMR. Au revoir.